et bien salut tout le monde ici mystère du 37 aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à installer ubuntu 17.10 ou n'importe quelle version en 64 bits sur un asus c100 ta donc pour ce faire vous avez besoin d'une image source d'ubuntu en 64 bits donc la voici voici la mienne et vous avez besoin d'isorespin.sh le script sera disponible évidemment dans la description vous aurez besoin aussi d'installer quelques paquets donc on va regarder ça ensemble maintenant donc le premier paquet qu'on va installer c'est cure donc sudo apt git install cure vous entrez votre mode passe administrateur moi il est déjà installé donc ça sert à rien après on a besoin d'installer squash fs-tools squash fs-tools voilà le mien déjà installé aussi donc sert à rien et on a besoin d'installer xoriso et voilà une fois que ceci est fait vous vous rendez dans votre lien où vous avez téléchargé mes fichiers donc pour mon cas c'est dans document après on fait un petit ls et c'est dans tuto linux atom pour mon cas je vous recommande de faire un dossier spécial pour ce que je vais faire comme ça c'est mieux c'est trier et c'est pas en bordel dans l'ordinateur voilà après ce que vous allez faire c'est sudo schmod a plus x plus x a pour autorisation de lecture d'un fichier x pour exécution iso respine point sh voilà une fois que ceci est fait vous allez faire sudo point slash pour pour exécuter des fichiers sh linux c'est comme ça iso respine iso respine point sh voilà là vous laissez vous laisser la cage que c'est iso et vous cliquez sur ajouter une option utilisée pour intel atom baltrail ou sherry trail ou apollo sélectionner cette case vous cliquez sur continuer vous sélectionnez votre image source pour mon cas ubuntu 17 cliquez sur ok vous cliquez vous laisser la première cage cocher si votre processeur sa intel baltrail ou sherry trail un atome quoi vous cliquez sur ok là il dit qu'il va créer l'image dans le dossier source donc là on fait oui donc là il est en train d'extraire l'iso je vais juste attendre qu'il qui commence à que la barre progression arrive et on mais je mets en pause la vidéo donc voilà j'espère que ce tuto va vous aider et voilà donc on se retrouve à tout de suite dès qu'il a terminé d'extraire le fichier donc à tout de suite voilà c'est bon excusez moi pour ce petit blanc donc voilà là il vient d'avoir terminé d'extraire le fichier donc là on va attendre qui mettre à jour le boot manager donc ça prend quelques minutes ça c'est rapide et après je vais remettre en pause la vidéo parce que je vais pas vous faire attendre inutilement pour rien donc voilà donc j'espère que cette vidéo va vous aider à installer votre linux sur votre asus c100 ta si vous avez besoin d'aide je suis à votre entière disposition via les commentaires youtube ou par e-mail à md informatique.net n'hésitez pas si vous avez des questions n'hésitez pas je sais que je suis le seul il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce tuto en français donc je n'hésitez pas voilà donc je vais mettre en pause la vidéo et on se retrouve à tout de suite dès qu'il a terminé donc à tout de suite et nous revoilà pour le reste de la vidéo on est à 88% enfin 89 il est en train de fabriquer l'iso il a bientôt terminé donc j'espère que cette vidéo vous aidera si vous ne avec votre asus c100 ta et que vous n'avez marre de windows et vous voulez linux bah cette vidéo est faite pour vous voilà si vous êtes comme moi vous n'avez marre de linux bah cette vidéo est faite pour vous donc on est à 93% normalement on devrait avoir bientôt terminé il n'y a pas d'erreur entre temps mais normalement on devrait pas y en avoir voilà 100% ça a l'air d'être bon il installe des trucs de cestage les trucs habituels de linux de linux j'espère que c'est pas trop compliqué pour vous que vous arrivez à suivre mais ça va pour cet ordinateur c'est pas c'est pas très complexe j'ai un autre ordinateur où c'est beaucoup plus complexe mais je vous montrerai ça dans un autre tuto voilà parce que sur l'autre ordinateur il y a plus de boulot à faire avec les drivers et tout donc voilà donc là il est en train de terminer donc on est à 13% donc ça va être assez rapide dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment installer multisystèmes que je vais utiliser aujourd'hui donc je vous montrerai comment faire parce que multisystèmes n'est pas dans les dépôts officiels donc c'est un peu plus chiant à installer on sait pas où il faut comment on fait pour l'avoir donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo donc là on a bientôt terminé il restera plus qu'à abouter tout à l'heure sur le pc voilà mais vous vous verrez rien parce que tout sera monté il n'y aura pas de problème là dessus donc voilà 92 93 là il me dit qu'il a terminé avec succès alors l'iso a été créé avec succès de linuxium ubuntu 17.10 desktop amd64 voir le log pour voir les fichiers il n'y a pas eu d'erreur donc c'est très bien donc vous cliquez sur ok maintenant vous pouvez quitter le terminal et on se retrouve à tout de suite parce que je vais installer multisystèmes et donc je ne l'ai pas donc à tout de suite les amis et nous revoilà pour le reste de la vidéo donc multisystèmes étant installé maintenant on va se rendre dedans multisystèmes voilà il n'est pas adapté à l'écran je ne sais pas pourquoi ah si donc vous allez sélectionner votre clé usb pour mon cas 38 gigas il dit qu'il va installer grub2 dans le volume devsda1 donc je suis d'accord donc là il est en train de charger il faut le déplacer c'est chiant je ne sais pas pourquoi il se bloque dans le cadre mais c'est pas grave donc là il est en train d'installer grub2 sur le devsda donc devsda c'est la clé usb qui est connectée au pc donc voilà une fois que ceci une fois que multisystèmes est chargé si vous utilisez multisystèmes ben faites comme moi si vous préférez utiliser une aide boutique vous faites ce que vous voulez moi c'est multisystèmes vous cliquez sur le cd vous allez aller dans dans documents enfin dans votre lien où vous avez fait votre iso donc avec iso resping tout à l'heure vous sélectionnez linux linuxium atom ubuntu le nom de votre version que vous avez mis vous cliquez sur valider vous tapez votre mot de passe administrateur et voilà donc là il est en train de faire l'image de copier les fichiers de l'image dans la clé usb donc je ne vais pas vous faire attendre parce que ça c'est un peu ça met quand même 5 minutes je ne vais pas vous faire attendre 5 minutes pour ça donc on se retrouve à tout de suite et nous revoilà presque à la fin de la copie des fichiers sur la clé usb donc on est à 92% on a bien tout à même la copie de fichiers et on va bientôt mettre la clé usb sur le pc donc voilà j'espère que cette vidéo va vous aider et que si vous avez des problèmes n'hésitez pas à poser des questions dans la barre de commentaires youtube je serai là pour y répondre voilà donc là on est à 99% si vous voulez voir là si vous voulez multisystème mais vous ne savez pas comment l'installer je vais faire une vidéo dessus pour montrer comment installer multisystème sur linux alors qu'il n'est pas dans les dépôts officiels donc pour ce faire je ferai la vidéo dans la semaine prochaine peut-être mais après vous pouvez utiliser une aide boutine vous faites un sudo apt-git install une aide boutine normalement ça marche il est dans les dépôts officiels et vous pouvez et vous pouvez mettre votre linux dessus et moi j'ai pas trop confiance en une aide boutine j'ai eu trop de mauvaises expériences avec donc je préfère une multisystème qui fonctionne super bien qui rame un peu quelques fois mais il fonctionne super bien donc voilà normalement il devrait bientôt mettre à jour grub normalement s'il veut bien donc on va attendre bon non je vais couper je vais couper cette partie voilà comme vous pouvez le voir il est en train de mettre à jour au grub voilà là il marque en station pour la plateforme i386 pc donc c'est voilà c'est comme ça donc on patiente ça met quelques minutes quelques minutes pas plus et on va bientôt retirer la clé usb et se rendre sur le pc dans quelques temps oui sur ma vidéo vous verrez que sur la vidéo c'est un disque dur j'utilise parce que je fais aussi une copie sur le disque dur c'est pour ça parce que sinon c'est la même chose c'est exactement la même chose le même iso et tout donc voilà on attend qu'il termine installer si on termine sans erreur ben c'est mieux donc voilà il nous récapitule les secteurs de la clé et tout ça donc voilà l'unixium a bien été installé dans la clé donc ce que je vais faire je vais retirer la clé usb en toute sécurité et voilà donc je vous dis à tout de suite pour le reste de la vidéo donc à tout de suite les amis Bonjour tout le monde c'est moi donc bon j'ai essayé avec mon El Ubuntu je ne sais pas si votre asus il fonctionne mieux que le mien le mien il est pourri bon alors El Ubuntu il ne fait que de planter sur le il y a un carnet de panique donc alors qu'avant qu'il n'y en avait pas et il ne veut pas participer les disques comme il faut donc je vous recommande pour cette machine d'utiliser El Ubuntu et si vous voulez utiliser El Ubuntu vous l'installez après l'installation d'Ubuntu vous ne faites pas comme moi en installant direct El Ubuntu comme j'ai voulu faire donc ce que je veux faire je vais vous montrer ce que j'ai alors heureusement que j'ai foutu l'image ici vous allez chercher l'unixium l'unixium atom ubuntu 1604.2 amd64 vous allez faire ok et voilà j'ai mis mon disque dur externe parce que bon ça sert à rien que j'ai foutu soit quoi voilà et là ici j'ai ma clé ouais on voit qu'il marche mieux et là et là j'ai ma clé USB avec les drivers les drivers sont disponibles sur le site mediafire.com dans le dossier tuto T100TA voilà donc je vous montrerai après pour l'instant c'est pas très important donc j'attends qu'il démarre après on se retrouve sur Ubuntu pour vous expliquer comment faire parce que là c'est pas terrible la qualité d'image et on voit qu'il y a moins de carnel panique c'est bien mieux hein je regrette d'avoir fait ce que j'ai fait avant mais bon c'est pas grave ah bah oui c'est mieux vraiment Ubuntu c'est mieux putain une Ubuntu je sais pas pourquoi ça fait ça ne faites pas comme moi utilisez d'abord la version Ubuntu cette version là là qui est l'originale sans modifier sans avoir LXDE, XFCE tout ça si vous voulez mettre ça vous faites ça après je vous recommande de faire un sudo apte qui est installé l'Ubuntu desktop ou ce que vous voulez desktop pour éviter d'avoir des problèmes comme moi j'ai eu et j'ai dû recommencer 3 fois la vidéo alors que ça a pas marché mais sinon ça marche hein mais celui c'est un problème de partitionnement et un problème de carnel panique dessus enfin le carnel panique c'est récent mais le partitionnement c'était chiant donc je vais remonter sur Ubuntu donc voilà donc je vais me connecter à mon réseau sans fil et on se retrouve à tout de suite donc à tout de suite ! et nous revoilà pour le reste de la vidéo donc une fois que vous avez démarré sur Ubuntu ou votre L Ubuntu ou ce que vous voulez moi c'était Ubuntu de base mais mon iso source avant que je touche à iso respin était déjà liqué donc j'aurais dû le vérifier avant donc du coup je me repars sur Ubuntu avec mon iso respin que j'ai fait tout à l'heure donc une fois que ceci est fait vous êtes sur votre live Ubuntu qui n'est pas corrompu pas comme le mien qui était corrompu donc vous faites sudo apt-git install grub-fi-ia32 vous patientez et vous cliquez sur rentrer pour confirmer que vous êtes d'accord avec l'installation voilà préconfiguration des paquets lecteurs de base de données voilà on est en train de le faire il est très important d'installer ce paquet parce que si vous ne l'installez pas Ubuntu va s'installer correctement mais mais il ne pourra pas démarrer car il manque le système de démarrage qui est grub- voilà une fois que ceci est fait vous pouvez lancer l'installation d'Ubuntu donc vous double-cliquez dessus voilà c'est bon c'est fait vous fermez votre terminal parce que vous n'aurez plus besoin comme vous pouvez voir le son ne fonctionne pas voilà il n'y a pas de son normalement il y a du son quand on fait ça là il n'y a aucun son donc je vous montrerai après comment faire dès qu'on sera sur Ubuntu vous cliquez sur continuer vous cliquez sur continuer vous cliquez sur oui vous cliquez sur continuer en mode UEFI on attend allez voilà vous cliquez sur autre chose continuez voilà donc là on va faire des petits trucs que je vais vous montrer vous faites exactement la même chose que moi c'est votre disque dur est vierge c'est votre disque dur n'est pas vierge vous utilisez l'espace que vous avez allué partitionné sur Windows pour Linux et vous le modifiez comme je veux faire d'accord ? donc nous revoilà excusez-moi j'ai eu un problème nous revoilà donc 62Go alors je disais donc vous utilisez soit les 62Go que vous avez allué vous avez formaté de votre tablette ou ou si vous avez allué une partition juste pour Linux et une pour Windows vous alluez exactement comme je veux faire d'accord ? en gros vous suivez ma manipulation quoi qu'il arrive sauf que la partition sera moins imposante c'est sûr donc vous faites une partition dans un premier temps de 100 Mbps pour la partition FI partition FI et valider une fois que c'est fait vous cliquez sur l'espace restant vous cliquez sur plus vous alluez 2Go de stockage enfin d'espace d'échange swap donc c'est 2048Mbps donc vous cliquez sur espace d'échange swap voilà valider voilà analyse des disques une fois que ceci est fait vous cliquez sur plus sur l'espace stockage restant sur slash système de fichiers journalisés ext4 valider ne mettez pas un nom séparé c'est inutile sur une machine de 64Go ça sert à rien il n'y a pas grand chose donc ça sert à rien de mettre un nom séparé parce que 60Go se remplit assez rapidement donc on récapitule on a fait une partition de 100Mbps pour l'EFI une partition de 2Go pour le swap une partition de 60Go pour le slash home et l'installation du système donc on clique sur continuer voilà vous sélectionnez votre fuseau d'horaire pour moi c'est paris vous sélectionnez votre langue moi c'est français pour mon clavier votre nom et votre nom de la machine normalement c'est un Asus T100TA ou une machine similaire et je fais ce tuto uniquement pour ce genre de machine pas pour une autre donc je ne pourrais pas vous aider si vous avez des problèmes avec une autre machine donc si par exemple vous faites asseoir un choui labbook je ne sais pas je n'ai pas encore fait donc je ne peux pas enfin je pourrais vous aider mais je n'ai pas encore les drivers et tout donc je n'ai pas regardé encore donc voilà donc là on attend qu'il crée la partition système X4 donc oui comme vous pouvez le voir je suis en train de filmer avec Vocus Queen parce que Kazam m'énerve il ne veut pas s'arrêter l'enregistrement il ne se met même plus en pause je ne sais pas pourquoi il ne se met pas en pause sur cette version enfin sur l'ordinateur alors que sur mon ordinateur principal il fonctionne super bien bon ça doit être parce qu'il doit y avoir l'installation en cours et ça doit pas aller il ne doit pas trop aimer donc voilà comme vous pouvez le voir il est en train de copier les fichiers l'installation dure à peu près 20 minutes donc je vais mettre en pause la vidéo et on se retrouve à tout de suite dès qu'il aura terminé de copier les fichiers donc à tout de suite les amis et nous revoilà pour le reste de la vidéo donc pour installer le driver du son comme vous pouvez le voir ça ne marche pas enfin s'il veut bien faire mon truc comme vous pouvez le voir il n'y a pas de son donc pour activer le son on va faire CTRL ALT T pour ouvrir un terminal vous vous rendez dans votre dossier vous avez téléchargé les fichiers pour mon cas dans documents vous faites ls vous faites sudo cp-r t100b state enfin state dans slash var lib alsa et assign point state vous rentrez votre mot de passe voilà une fois que ceci est fait vous faites sudo lctl je sais pas quoi là attendez je vais aller voir la ligne de commande tout de suite parce que je la connais pas c'est juste celle là que je connais pas parce que sinon le reste je les connais par coeur presque par coeur pas par coeur par coeur mais comme je les ai écris 3 fois donc je les connais maintenant voilà une fois que ça c'est fait c'est bon maintenant ce que vous allez faire vous allez vous rendre dans UCM master extraire UCM master et vous rentre dans le dossier une fois que c'est fait une fois que c'est fait euh vous allez dans vous allez copier euh euh bitcr5640 alors sudo cp-r bit5640 sur slash uscr uscr j'ai dit uscr et dans et dans et dans et dans et dans ici voilà une fois ceci fait vous faites pareille pour l'autre pour l'autre qui s'appelle euh merde cp-r euh c h c h c h t r t 56 45 56 45 voilà une fois que c'est fait vous faites sudo reboot je vais pas le faire parce que je suis en train d'enregistrer donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et je vais et je me dis à la prochaine pour une vidéo et je vous remontrerai comment ça fait le résultat après donc à tout de suite donc nous voilà pour tester le son donc vous allez sélectionner speaker bits et bits et je sais pas quoi 56 40 et comme vous pouvez le voir ça marche regardez tester le son donc c'était mystère d du 37 pour montrer comment ça linux linux sur un asus t100 ta je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur youtube bye bye les amis